Bonjour à tous, nous sommes lundi 8 janvier, mais l'année progresse déjà. Bonjour Mandy. Bonjour, nous sommes le 9 janvier. 8 janvier ? Ah 9 janvier, c'est vrai ! Oh là là, je suis en retard d'une journée. On n'est plus dimanche, on est lundi, c'est bon. On est lundi 9 janvier 2017. Je ne dirai pas encore bon année, on l'a déjà fait la semaine dernière, tout va bien ? Le week-end a été bien ? Très rapide, mais ça a été, oui. Oui, on dirait ça à la coiffure d'ailleurs. On va recevoir aujourd'hui M. Jean-Claude Dermont-Cyr, qui est le président de l'OFAP, on va parler tout à l'heure de l'Exode, puisque vous savez que 2016, ça a été un petit peu l'année de la souffrière à Saint-Claude. Donc on parlera de ça, et puis on va recevoir, comme d'habitude le lundi, notre ostéopathe qui viendra parler du stress et de la ostéopathe. Sinon, l'info c'est vous, Mandy. Merci beaucoup, bonjour à tous, bonjour aux éditeurs également de RHT Guadeloupe, et passons tout de suite au titre de ce, donc, 9 janvier 2017. Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports chargés de la Ville, est arrivée en Guadeloupe hier, jusqu'au 11 janvier donc. Elle rencontrera les différents acteurs intervenant sur la politique de la ville, sur les questions de rénovation urbaine, d'éducation, du numérique, de la vie associative et même de la participation citoyenne. Et deux ans après les attentats de Charlie Hebdo, ce journal satirique, êtes-vous toujours solidaire à cette cause ? Ou autrement dit, sentez-vous toujours Charlie ? Vous répondez donc à nos questions du micro-trottoir. Et enfin, un succès pour le festival de groupes à peau à Port-lui, de réunis de nombreux groupes tels que Koseika, Masbocoka, Nation Anegmaron ou encore Akiyom, on le verra en fin de journal. Il faudrait peut-être demander à Dagonia si il est Charlie. Tout à fait, on lui a fait cela. On va le poser les Charlie, on va le planer, on est aujourd'hui en bête. Voilà, bien je vous l'ai dit, on va parler de 5 ans, on reçoit le président de l'OFA, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Comme si la première fois qu'on vous reçoit ici, on a envie de savoir ce que c'est que l'OVAP, l'OVAP de Saint-Cloud, l'OVAP est à vapeur. L'OVAP n'est pas à vapeur, c'est la saufrière qui a de la vapeur, une énergie inépuisable, je dirais. Donc je voudrais dire bonjour tout d'abord à tous nos Guadeloupéens qui nous regardent en ce moment, à tous les Saint-Cloudiens aussi. On vous regarde en France aussi, si vous avez des amis en France, ils vous regardent en ce moment. Ah, ils me regardent alors, bonjour Philippe, bonjour à tous ceux qui me connaissent. Donc l'Office de valorisation du patrimoine, c'est un office qui est là pour mettre en valeur le patrimoine de Saint-Cloud, le patrimoine matériel, immatériel, tout ce qu'on peut y avoir et surtout, surtout la saufrière. Surtout la saufrière, mais alors quand vous dites matériel, matériel, qu'est-ce qu'il y a comme trace matériellement encore à Saint-Cloud ? Il n'y a pas de fort à Saint-Cloud ? De fort ? Tout a sauté en 1802 ? Non, tout n'a pas sauté en 1802. Il reste encore de belles maisons qui sont là et qu'on voudrait que les gens connaissent. Parce que c'est vrai que l'architecture en Guadeloupe a subi beaucoup d'évolution par rapport à la case des esclaves jusqu'à la maison d'origine. Parce que c'est l'origine des maisons même, c'est la case qui a été transformée et certaines personnes sont parties de la case pour agrémenter leur maison, pour les agrémenter, pour que ces personnes-là puissent vivre à l'intérieur et mettre un certain confort pour qu'on ait vraiment la case créole. Nous avons fait aussi là-dessus des conférences pour expliquer, où les architectes ont expliqué aussi l'évolution des cases créoles. Ça c'est quelque chose qui était très intéressant et qui était très intéressant à découvrir. Il reste encore des traces de l'architecture coloniale, parce qu'on sait très bien qu'au début de la colonisation, il faut le dire, la bourgeoisie coloniale habitait beaucoup Saint-Claude, puisque c'était le lieu par excellence qui était le plus proche de leur climat. Oui, il reste encore beaucoup de maisons que nous visitons, que lors des fêtes patronales, on emmène les Saint-Claudiens, tous ceux qui viennent nous visiter à Saint-Claude. Quelquefois on demande les autorisations pour aller vers ces maisons et expliquer un petit peu comment ces maisons ont évolué dans le temps. Oui, alors autre chose, patrimoine immatériel. Alors la souffle, il est matériel ou immatériel ? Elle est en partie matérielle et en partie immatérielle, puisque, bon, on peut s'y rendre, on peut s'y rendre par divers moyens. Donc là, depuis le 21 novembre 2004, on ne peut plus y accéder, on ne peut plus y accéder, on ne peut plus y accéder qu'au bain jaune. Et on arrive à la savane amulée à pied. Donc on a une ferroite tropicale humide qui est unique au monde, puisqu'elle est propre à elle-même. Et elle est vraiment agréable par les différentes traces que nous avons sur Saint-Claude et sur toute la Guadeloupe. Ce sont des traces qui sont vraiment formidables à visiter. Donc nous, à l'Office de valorisation du patrimoine, notre rôle, c'est ça, c'est de recenser un petit peu tout cela et de conseiller les visiteurs, surtout ce qu'ils peuvent trouver sur Saint-Claude, comment s'héberger, comment visiter, où visiter, quoi visiter. Et on a, comme ça ne fait pas longtemps, ce n'est pas très vieux, depuis 2014, on a inauguré le pavillon qui nous héberge, qui est le pavillon du tourisme. Donc depuis ce temps-là, on met en place, avec les guides de montagne, les guides urbains, des visites pour faire découvrir ce patrimoine. Alors, je vais vous donner deux exemples. Beau Soleil, ça rentre dans votre patrimoine ? Beau Soleil, oui. Beau Soleil, c'est ça. Oui, il a été revalorisé. Revalorisé par le conseil départemental. C'est un très, très beau site qui a appartenu à la famille Dubreuil à l'époque et qui a été racheté par le conseil départemental. Et par le biais de chantier d'extension, parce que ça aussi, il faut le dire, par le biais de chantier d'extension, ça a été rénové. Et vraiment, c'est un site où il est agréable de visiter. Il y a des concerts qui y sont donnés quelques fois. Donc vraiment, quelque chose de très valorisant pour Saint-Claude. Alors, par contre, Benjeune, ça mérite un coup de, j'ai envie de dire, de jeunes. De relooking. Plus que du relooking, parce que c'est un état un petit peu... Non, il ne faut pas oublier que Benjeune est un cœur de parc. Oui, je sais. Donc, un cœur de parc, ça veut dire que le parc national a la même mise sur un certain nombre de choses. Ben, le bassin est déjà nettoyé une fois par semaine, ce qui veut dire que... La maison ? Non, la maison, il faut la... Enfin bon, je suis... Je ne me prends pas ce qu'il faut là-dessus. Mais la maison, je crois que, vu le climat qui existe là-haut, il semblerait que le personnel qui y était ne pouvait pas supporter ce climat était souvent malade. Donc, je ne sais pas ce qui sera fait pour les Benjeunes. Mais enfin, bon, dans le... Ça ne dépend pas de l'OVAP, les Benjeunes. Non, ça ne dépend pas de l'OVAP. Ça ne dépend pas de l'OVAP. Maintenant, dans le cadre de... Dans le cadre du projet Volcano Park, il y aura... Si le projet... Quand le projet verra le jour, donc Benjeune sera remise en valeur. Vous parlez du téléphérique. Du téléphérique. C'est toujours à l'ordre du jour ou pas ? Parce que j'ai tellement parlé de ce téléphérique. Pourquoi ça ne serait pas à l'ordre du jour ? Je me souviens, ça fait déjà six ans que c'est dans l'air, mais sans avoir jamais décollé. Dans l'air juste, on va dire. Non, parce que vous avez des informations, comme je dis, du bouche à oreille. C'est très mauvais d'avoir des informations du bouche à oreille. Les informations, elles doivent être diffusées, mais de manière où on a lu quelque chose. Où on est allé... J'ai vu le projet, quand même. J'ai vu le projet. Le projet. Oui. Donc, le projet... Il n'y a rien. Mais le projet... Pétition, contre-pétition... Vous l'avez... Mais non, mais le projet, vous l'avez lu quand ? Il y a quelques années. Il y a quelques années. Le projet, on l'a présenté à la population lors des événements des 40... En 2016. À la presse. La presse était invitée, hein. Je ne me souviens pas vos... Ah si, bon, la presse y était invitée. Donc, les... Alors, comment est-ce qu'on a dit de ce projet, alors ? Le projet, il a été présenté. Il consiste en... Le Volcano Park. Donc, il y aura un site qui va recevoir ce Volcano Park. Un site pouvant accueillir plus de 300 voitures. Et ensuite, au-delà de ça, donc, il y aura la souffrière, le volcan lui-même qui sera présenté de manière virtuelle, donc, au public visitant. D'accord. Et ensuite, le plus, ce serait le téléphérique qui partirait, donc... Qui partirait d'où ? Qui partirait de Parnasse, de Parnasse, qui arriverait avec une première station au Maisjeune et une station au pied, au bas de la savane amulée. Ah, quand même, oui. Et on remettrait, ce qui veut dire que ce qui est important là-dessus, c'est qu'on remettrait la savane amulée, on a le revêtement au sol qui a la savane amulée sorti, et là pourtant, et là, les éléments naturels pourront reprendre effet à la savane amulée. Ce qui est très intéressant en projet, en respectant... Pourquoi les écologistes sont contre ce projet ? Qui a dit ça ? Mais non, mais il ne faut pas répéter... Mais non, il ne faut pas répéter... Mais je suis d'abord maintenant... Mais non, certaines personnes ont écrit, et ces mêmes personnes sont venues s'excuser pour dire, on n'avait pas lu, on est parti sur des ondits. Donc, c'est ce qui est important, je pense que... C'est bien que vous le dites, hein, vous dites. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup trop de contre-vérité en Guadeloupe. En Guadeloupe, on va sur des ondits, souvent sur des ondits, et les ondits, bon, ça se répercute, un petit bout... Oui, la rumeur, quoi. La rumeur, vous savez comment elle va, la rumeur. On dit quelque chose, et puis en boucle, c'est parce que la phrase de départ, c'est pas la même dans la phrase de boucle. Ce qu'il faut qu'on s'habitue à faire ici en Guadeloupe, il faut qu'on aille avec des éléments, des éléments qui ont été vérifiés. Et on va... des éléments concrets, exactement. Et après, maintenant, on va contrer un projet par rapport à ces éléments concrets. Je peux vous dire que lors de la conférence qui a été, comment dirais-je, présentée par les porteurs de projets eux-mêmes, le public qui était là et qui était venu contester le projet, ils ont... Non, non, mais on n'est pas là pour applaudir sur un projet guadeloupéen, ce projet qui est là pour la Guadeloupe, il n'est pas là pour Saint-Claude, c'est pour la Guadeloupe, c'est une évolution. Nous n'allons pas rester timorés sur nous-mêmes éternellement. Il faut qu'on avance. Pour nous, ville de Saint-Claude, ce projet-là, il entre dans le cadre du développement de la Guadeloupe. Parce que ça veut dire que des gens vont sortir d'un peu partout pour venir visiter. Les Guadeloupés eux-mêmes vont visiter. Et c'est aussi mettre ce volcan en valeur. Parce que ce volcan, dans les différentes conférences que nous avons faites pendant toute cette année 2016, c'était aussi dire, c'est quoi cette souffrière ? Cette souffrière, c'est quoi ? C'est un volcan avec une énergie inépuisable. Et cette énergie inépuisable, pouvons-nous l'exploiter ? Et de quelle manière pouvons-nous l'exploiter ? Quels sont les Guadeloupéens qui peuvent se mettre au service de ce volcan pour exploiter ce volcan ? C'est un petit peu tout ça. Et je crois que c'est important pour nous Guadeloupéens, quels que soient nos enfants. Même si on arrive à 76, 76, beaucoup de nos enfants sont partis faire des études pour étudier un volcan. Et ça a permis de développer d'autres créations d'emplois, de nouvelles formes d'études pour nos enfants. Donc tout cela, je crois que c'est cela qu'on devrait mettre en valeur. Je trouve qu'on perd trop d'énergie. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais en fait, quand le premier projet a été présenté... Il n'y a pas eu de premier projet, le premier projet l'a présenté en 2016. Quand l'histoire a commencé à se dire, parce que ça se dit, en Guadeloupe, les écologies sont montées au créneau. J'ai vu des pétitions circuler, je ne vais pas citer des noms, mais vous connaissez bien l'avocat qui portait telle pétition à l'époque. Je ne suis pas au courant. Ah, vous n'êtes pas au courant ? Bon, vous ne souriez pas alors. Vous irez aller dire si vous voulez être au courant. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, des gens ont manifesté un certain nombre de craintes. Je me disais, est-ce que ça ne va pas détruire la montagne ? Est-ce que des questions se posaient ? C'est la raison pour laquelle il y a eu des gens qui se sont mobilisés. À raison ou à tort, la question se pose. Je veux dire que le projet officiel a été présenté. Quand M. le porte-parole des écologistes viendra ici, je lui reposerai la question. Parce que c'est une question qui a été à l'aube du jour pendant quelques temps. Et je vous assure, et vous le saviez très bien, que tout le monde n'y avait pas l'unanimité là-dessus. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il y a l'unanimité là-dessus ? Mais il n'y aura jamais l'unanimité. Pourquoi ? Mais pourquoi voulez-vous, si on n'est pas contesté dans ce qu'on fait pour qu'on puisse défendre ? Ça veut dire, si je dis, est-ce que vous, 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 qui êtes assis en face de moi, est-ce que vous êtes un béni ? Oui, oui. Ça a l'air. Non, mais je vous pose la question. À votre avis ? Non, je sais. De vous à moi, je sais que non, puisque je vous ai déjà entendu dans ce que vous contestez. Et c'est ça qui fait la beauté. Mais à un moment donné, il faut trouver une issue. On ne peut pas être dans une position forcée tout le temps et dire non, 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 mais sans savoir pourquoi on dit non. À un moment donné, il faut qu'on trouve un consensus, qu'on trouve une ouverture pour avancer. Et c'est ce que nous voulons. Le projet, je vous dis, il a été présenté pour la première fois en 2016, lors d'une conférence qu'on a organisée, que la ville de Saint-Cloud a organisée, pour montrer ce que c'est que le projet du Volcano Park. D'accord, je poserai la question à Jury, mais on saura un peu si ça a avancé de son côté. Alors, venons même au sujet principal, puisqu'il faut parler de Exode. Exode, c'est une comédie musicale produite par Lovap. C'est bien ça ? Lovap et la ville de Saint-Cloud. La ville de Saint-Cloud est mise en scène, on peut dire... Écrite et mise en scène par Pascal. Par mon ami Pascal Vallou, qui a déjà créé en Guadeloupe 4 ou 5 comédies musicales, avec autant de succès. Alors, quel est un peu le cadre de cet Exode ? Le nom, alors le nom Exode. Exode 76. Oui, Exode 76. Parce qu'il y a eu une Exode en 76. Moi, j'en suis victime. Je suis plus victime. Non, pas une des victimes. Mais non, pas victime, puisque quand je vous regarde là, ça vous avait fait le rire. Non, mais il faut prendre ça dans ce sens-là. Parce que quand on dit je suis victime, ça veut dire que j'ai déjà mis un trop fort pourcentage sur le négatif. Et c'est vrai que... Exode, ce n'est pas un terme positif. Exode, ça veut dire qu'on est parti. Ex, tout ce qui est ex, c'est meilleur. Non, mais c'est une réalité. Oui, oui, c'est une réalité. Il y a eu une Exode. Oui. D'accord ? Mais l'Exode, qu'est-ce qu'elle a apporté de positif ? Qu'est-ce qu'elle a apporté de négatif ? Voilà. Et c'est ça, la réflexion, c'est celle-là même. Avant 76, avant 1976, que vivions-nous à Saint-Claude ? Une terre en partie agricole, beaucoup de fonctionnaires qui y vivaient, une préfecture qui fonctionnait correctement, un centre-ville de Bastère qui avait beaucoup d'animation, beaucoup de vie. Et voilà, on arrive à une époque charnière. 1976, la souffrière fait des siennes et ça fait fuir toute une population vers la grande terre. Ce qui permet de développer beaucoup de choses en grande terre. Parce qu'il y en a qui sont partis, qui ont trouvé le bonheur, qui ont trouvé l'amour, qui ont trouvé le travail, qui ont trouvé plein de choses. Dont vous, je suppose. Parce que vous êtes partis, vous dites que vous êtes une des victimes. Non, mais c'est ce qui est intéressant là-dedans. Beaucoup de gens ont trouvé un avenir. Et c'est vrai qu'il ne faut pas mettre un aspect négatif là-dedans. Il faut voir aussi cette positivité. Ça a permis à des gens d'avoir une autre ouverture. Et c'est ça que nous défendons aujourd'hui. Maintenant, il y avait, bon, vous qui êtes Saint-Claudien, vous avez vécu à Saint-Claude. Vous saviez qu'il y avait des hôpitaux, il y avait l'hôpital, il y avait des cliniques, il y avait tout ça. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Faisant place à une université. Aujourd'hui, Saint-Claudien devient une ville universitaire. Avec son projet du Volcano Park, avec nos eaux thermales que nous avons, nous avons perdu un agrément que nous voudrons bien retrouver. Eh bien, pour moi, c'est le développement de Saint-Claudien et de la Gros de Loupe. Et c'est ça qu'il faut voir. Et maintenant, il faut que toutes les forces vivent. Et c'est les conférences que nous avons organisées durant toute la période de 2016 pour dire quel avenir voyons-nous au-delà de ça. Et c'est pour ça que nous clôturons toute la période de 2016 avec cette comédie musicale qui parle un petit peu pour faire savoir à nos générations, à ces générations qui sont là actuellement, et même nos anciens, se remémorer un petit peu ce qu'on a vécu durant cette année 1976 pour se dire comment nous projetons vers l'avenir. Vous avez vu les premières répétitions ? Mais j'en fais partie de la comédie. Oui, oui. Alors, on va donner un petit peu l'ambiance, comment c'est traité par Pascal Vallaud. Pascal Vallaud, c'est un excellent musicien, on le sait. Il a félicitations, je l'ai dit, plusieurs comédies musicales qui ont eu du succès. Comment l'exode se profile, on va dire ? Pascal, c'est vrai que parler de Pascal, c'est un plaisir pour moi puisque c'est quelqu'un de rigoureux. Je reconnais qu'il ne soit pas là aujourd'hui, que je ne sais pas si on pourra le recevoir avant ou après l'exode. Pascal, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de méticuleux. Et c'est un vrai Guadoupéen. C'est un vrai Guadoupéen. C'est un vrai Guadoupéen parce qu'il aime les choses bien faites et il n'a pas de négativité en lui. C'est ce qui est important parce que pour l'avoir côtoyé depuis ce début de mise en place de cette comédie, je me rends compte que c'est un plaisir de côtoyer des gens comme ceux-là. Parce qu'on va de l'avant. Et c'est vrai que toute action négative qui pourrait être considérée comme action négative, il l'a positive. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc la comédienne elle-même, elle a commencé avec, bon c'est écrit, donc on a présenté le projet à Pascal. Et il a commencé à écrire et il nous a présenté quelque chose sur ce sujet. Parce que je pense que pour que quelqu'un puisse faire quelque chose de bien, même si on lui demande et au-delà de ce qui pourrait se passer dans les différentes conventions qui sont signées, ce qui est important c'est s'il adopte le projet. Et je crois qu'il nous a adoptés, il a adopté le projet. Il le vit. Il le vit, exactement. Et c'est ça, c'est là qu'on voit le côté professionnel de certaines personnes. Et bon, donc c'est une comédie qui commence avec, bon, le quotidien de 1976. Une vie comme tous les jours, etc. Les gens qui vont sur le marché. Mais attendez, vous êtes trop pressés. Mais pourquoi êtes-vous pressés ? Vous n'êtes pas né à 7 mois j'espère. Non, c'est une petite boutade. Non, c'est juste pour dire que c'est ça. La vie, le quotidien, tout le monde vit, etc. Malgré quelques petits tremblements, mais enfin, qui inquiètent certains, qui sont déjà, qui veulent partir en avant. Mais là, et c'est là qu'arrivent les premiers tremblements, les premiers départs et ce fameux juillet. Ce fameux juillet qui, bon, où tout le monde est un petit peu paniqué et tout le monde s'en va. Donc c'est un petit peu ce qui est reproduit dans la comédie. Et après, maintenant, sous une forme humoristique, avec des chants comme on connaît une musicale, une comédie musicale, comme il sait le faire, Pascal. Donc c'est joué uniquement par des amateurs. Alors je pose juste la question et on va terminer là-dessus après que j'ai donné la date. Est-ce qu'il y a la chanson des églos ? Ah oui. Oui ? Oui. Ah ben il va. Cuis sa poule, pou poule, cuis sa conna. Non, pas celle-là, pas seulement celle-là. Il y avait une chanson qui s'appelait, ah vous savez pas, Magma ça s'appelait, une chanson qui s'appelait Magma. Non mais on ne pouvait pas tout reprendre, parce que bon, l'auteur... Bien, en tout cas, alors c'est Mercredi. Mercredi 18 juillet. Premier épisode, on va dire. Première représentation. Oui, première représentation, première représentation. Donc là aussi, un concept qu'on voudrait, c'est que toute la Guadeloupe puisse voir cette comédie. Parce qu'il faut qu'on s'approprie de notre histoire, qu'on s'approprie de notre passé pour mieux rebondir et aller vers l'avenir. Donc, première représentation à l'archipel. Pourquoi l'archipel ? Parce qu'on aurait voulu présenter ça à Saint-Claude, mais en ce moment, bon, les intempéries, il pleut beaucoup. Ce qui fait qu'on s'est dit, bon, on va faire la première représentation. Ce sera dans la salle ou à l'extérieur ? À l'intérieur. À l'intérieur. D'ailleurs, puisque, bon, en ce moment, c'est vrai qu'il est rare qu'il n'y ait pas une représentation, que ce soit sur Saint-Claude ou Bastère, où il ne pleuve pas. Bon, maintenant, le temps n'est pas ce qu'on souhaite. Le temps, il a ses humeurs aussi, comme nous-mêmes. Donc, on fera à l'intérieur. Donc, c'est 100 personnes qui y seront, puisque, bon, l'archipel ne peut contenir que 500 personnes. Et après, on va continuer. On va continuer avec les actes 2, 3, etc. D'accord. Acte 2 et 3. Donc, c'est l'acte 1. L'acte 1, oui. Oui, mercredi. Mercredi, c'est l'acte 1, oui. Mercredi 16. Bien, mais écoutez, M. Lermont-Cir, on est content de vous avoir entendu. Vous vivez bien avec votre volcan. Ça se voit. Avec notre volcan. C'est le volcan des Guadeloupéens. Ce n'est pas le volcan des Saint-Claudiens seulement. C'est le volcan des Guadeloupéens. Et dites-vous bien que, sur cette partie de 1976, toute la Guadeloupe a été concernée. Puisque les gens qui sont partis de Saint-Claude, de Bastère, de Trois-Rivières, de Cap-Estère jusqu'à Bouillon. Vous ? Non, j'étais au service militaire, mais je n'étais pas très loin, puisque j'étais marin. J'arrivais sous la Martinique et je suis venu en Guadeloupe. Mais c'est pour vous dire que les gens, Saint-François a été concerné par cela. Parce que les Saint-Franciscains nous ont reçus. Les Mouliens, toute la Guadeloupe nous a reçus. Donc toute la Guadeloupe était dans une émotion vive. Et je crois que, quel que soit l'endroit où nous allons, où nous présentons le projet, les gens me disent, nous avons été concernés. Je dis, vous êtes Saint-Claudien, vous êtes Bastérien ? Non. Mais j'ai reçu de la famille, j'ai reçu des amis, j'ai reçu des gens. Et on a reçu, et il y avait une grande solidarité qui s'est jouée. Et c'est cela aussi qu'il faut regarder. On verra ça dans la pièce. En tout cas, on vous remercie d'être venu défendre ce projet de l'OVAP. Et puis il est exactement déjà 12h55. Maintenant, on a le temps de développer le premier sujet, Mme Hélène Geoffroy. Oui, tout à fait. Jusqu'au 11 janvier, Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Genèse des Sports et chargée de la Ville, rencontrera les différents acteurs intervenant sur la politique de la Ville, sous les questions de rénovation urbaine, d'éducation, du numérique, de la vie associative et de la participation citoyenne. Un déplacement qui conduira ainsi la ministre au Moule, à Mornalot, à Pointe-à-Pitre, à Sainte-Rose, aux Abîmes, à Bastère, à Baïf, avant donc de s'envoler pour la Martinique. Mais avant cela, retour sur son arrivée à l'aéroport Port-de-Garaïbe avec le reportage de Charlie Dagonia. Le ministre l'a dit avec beaucoup de force, chaque jour dans le trimestre qui nous attend sera un jour utile. Nous sommes à un moment où nous venons de voter le budget, le projet de loi de finances pour l'année 2017. Nous allons du coup pouvoir exercer ce budget, l'exécuter. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de décisions qui nous attendent en termes de programmation financière pour le contrat de ville, celui qui concerne un certain nombre de villes en politique de la ville. C'est plus de près de 2,4 millions d'euros ce contrat de ville, donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Et puis c'est aussi, regardez comment le programme de renouvellement urbain avance, progresse, puisqu'il est en fin d'achèvement, l'ANRU 1. Et il y a un nouveau programme qui doit être aussi expliqué, conforté. Donc vous voyez que ce sont encore des mois très utiles. En tout cas, pouvoir redire ensemble comment on va travailler. Par exemple, je suis accompagnée d'Olivier Klein, qui est le maire de Clichy-sous-Bois, président du Conseil national des villes, parce que voilà quelques mois, le président de la République a annoncé un milliard d'euros pour le renouvellement urbain supplémentaire, qui s'ajoute aux 5 milliards d'euros qu'il y avait déjà, pour les équipements publics et notamment pour les écoles. Et Olivier Klein en charge une mission, pour pouvoir recenser les besoins qu'ont les écoles en quartier politique de la ville, parce que c'est l'essentiel, c'est là où se construit le pacte républicain. Et puis avec lui, nous faisons, et lui fait ce tour des écoles, et c'est ainsi que nous visiterons quelques écoles du département et de la Guadeloupe. Nous avons toujours besoin d'évaluer les politiques publiques. Il y a le temps, bien sûr, il y a des annonces qui sont faites, et là nous allons poursuivre le travail, mais il y a aussi vérifier que ce qui a été annoncé est bien mis en œuvre. C'est tout aussi important, surtout à un moment où les habitants se défient souvent de la politique et de la chose publique, et donc voir comment le contrat de ville fonctionne. Je vais rencontrer beaucoup d'associations et d'habitants, avec les élus, bien sûr, qui sont présents autour de moi, parce que nous avons aussi à regarder comment les habitants se saisissent de ces sujets. La démocratie participative est au cœur de la politique de la ville. Nous allons pouvoir bientôt installer des conseils citoyens. Ce sont des premières, il y en a près de 1000 aujourd'hui qui existent. Nous allons bientôt les installer en Guadeloupe aussi. C'est important que les citoyens se saisissent de l'action publique. Ceux qui sont les acteurs voient, les effets existent. Après, il faut pouvoir le relier à un contrat de ville, la même que je suis en charge d'un certain nombre de mesures liées aux questions d'égalité et de citoyenneté, qui sont en train de se déployer sur tout le territoire national, et donc bien entendu en Guadeloupe. Il faut pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer, évidemment. Mais c'est l'action toujours de tous membres du gouvernement et des élus en général. C'est le moment de marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure, on poursuivra évidemment l'actualité avec le ZCL et puis avec notre chroniqueuse d'ostéopathie, Mélissa Grondin. A tout à l'heure. Voilà, il est 13h03 dans le ZCL et sur Radio ROT. Attention, RHC, qu'on n'oublie pas, 89.8 et 93.8. On va reprendre les titres du journal. On rappelle avant qu'on parle d'ostéopathie et de stress, puisqu'on vit dans une société très stress. Et justement, notre amie qui est là, Mélissa, va nous parler de stress. C'est bien ça, l'ostéopathie et le stress. A tout de suite. Je vous rappelle les titres avec Mélissa. Et nous l'avons vu donc en premier sujet. Madame Hélène Geoffroy, qui est originaire de la Guadeloupe, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Ville, est arrivée en Guadeloupe hier. Et cela jusqu'au 11 janvier à l'ISCRA, afin de rencontrer les différents acteurs intervenant sur la politique de la Ville. Et également, nous le verrons tout à l'heure, deux ans après les attentats à Paris contre le journal satirique Charlie Hebdo, êtes-vous toujours solidaire à cette cause ? Ou autrement dit, vous sentez-vous toujours Charlie ? Nous entendrons vos réponses tout à l'heure. Et enfin, nouveau succès pour le festival de Groupe Apo. Ça se passait à Port-Lu le week-end dernier. Il réunissait de nombreux groupes, comme Koseika, entièrement composé de femmes, Mas Bokoka, Kleila, Le Point, Nassu Anegmaron et bien d'autres. Mais on terminera avec ces images à la fin du journal. Alors, êtes-vous toujours d'agonia ? Je ne m'y attendais pas. Un petit clin d'œil à Charlie, notre caméraman Charlie d'agonia. Non, non, Danique. On n'est pas charolée. On n'est pas charolée. Non, j'ai jamais été charolée non plus. On n'a pas été charolée. Alors, pas du tout, j'en ai oublié. Justement. Alors, on va les écouter, puisque, bon, pour rappel, souvenez-vous, le 7 janvier en 2015, donc la France sombrait dans une triste humeur suite aux attentats commis contre le journal satirique Charlie Hebdo. Et bien sûr, la toile, la phrase « Je suis Charlie » apparaissait sur les profils de nombreux intervenants, internet plutôt, en guise de soutien. Et bien, deux ans après cette attaque, êtes-vous toujours solidaires à cette cause ? Nous vous avons interrogé au micro de Max Morel et Anne-Elisabeth Arsène. Il y a eu Charlie Hebdo, mais nous restons dans la peur qu'il y ait d'autres Charlie Hebdo ou d'autres marchés, ce qui fait qu'on reste solidaires, même si nous sommes en Guadeloupe. Nous restons solidaires. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, mais tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Parce que ce sont des innocents qu'on a massacrés, qu'on a massacrés, qu'on a touré tout. Et puis, mes réunions se faisaient à la République, à l'UNAS. J'étais membre de la Fédération Centralisée, j'ai joué à l'UNAS. Et puis, je buvais dans le petit bar à côté de ma chaîne. Là où il y a eu l'attentat à la passe de la République, je pourrais être victime aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aux gens ? C'est vrai, tuer des innocents comme ça, et puis les gens sont fous. Parce qu'ils me semblent maintenant que dans chacun d'entre nous, dort un terroriste en puissance. Je suis toujours solidaire. Ah oui, oui, je suis toujours Charlie. Malgré tout ce qu'il y a eu après, je resterai toujours Charlie, parce que Charlie Hebdo, c'est un magazine que j'appréciais beaucoup. Et voilà. Et ça me fait de la peine que les personnes... J'ai l'impression qu'ils ont... C'est entre parenthèses. Mais il y a quand même quelques-uns qui sont toujours Charlie, et ça, ça me fait plaisir. Je suis solidaire, c'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que ce n'est pas normal pour... Comment ça s'appelle ? L'expression de la liberté. Ah ben, vous savez, mais si, je me sens solidaire, dans la mesure où, bon, il y a quand même des machins, quoi, des crimes. Il y a des parents qui sont dans la peine. Je comprends parfaitement. Moi, j'habite Paris, donc les attentats, j'ai connus. J'habite à deux kilomètres du Stade de France. Bon, je n'étais pas au Stade de France ce jour-là. Mais voilà, je suis... J'ai compati, j'ai été aux manifestations à République. Et voilà, je soutiens toujours l'action. Il y a une très belle émission qui est passée dernièrement sur Canal, là. Et, bon, il faut être solidaire avec ce... par rapport à ce genre d'action, voilà. Ah, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Puisque vous savez que la France est en danger, toujours. Ce n'est pas fini. Donc, il y a de Charlie Hebdo qui s'est passé, mais il y aura d'autres. Il y en a déjà d'autres, il y en aura encore d'autres. Parce que sur Zouk TV en Martinique, on m'a posé des questions. Qu'est-ce que je pense de l'année 2017 ? J'ai dit que ce sera pareil. Il n'y aura pas de changement. Et mettez bien ça dans la tête. Il n'y a que Dieu qui pourra intervenir. Mais la France est merdier. Notez tout de même que tout le monde n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra. Mais il n'y avait pas que des personnes pour. Certains ont affirmé de ne pas se sentir concernés par cette affaire. Voilà, et on poursuit avec la ville des Abîmes, qui a mis en place le projet Rosabus, avec un bus qui sillonne des quartiers de la Rue Zab pour se rapprocher de ses habitants et ses usagers. Un bus qui se veut être un lieu de proximité pour informer et aider les locataires face à leur demande de logement et leur permettre d'obtenir un accompagnement social approprié et par la même occasion visiter et présenter les opérations de logement SIG et la CEMAG. Regardez tout de suite ce reportage. Dans le cadre du relogement des familles de capitaine, il a été proposé aujourd'hui une journée de visite des logements qui seront livrés dans le cadre de la rénovation urbaine des Abîmes. Les locataires sortent d'une résidence qui est assez âgée, qui fera l'objet d'une démolition. Et dans le cadre de ce projet, il y a des programmes neufs, qui ne sont pas forcément à grand camp, mais un peu sur tout le territoire des Abîmes, qui seront proposés, qui participeront au relogement des familles. Donc effectivement, il y a une différence entre l'ancien loyer et le nouveau, mais les candidatures sont étudiées. Nous ne proposons pas de logement que les locataires ne seront pas en mesure de payer. Donc il y a une analyse de dossier. Donc la famille émet son souhait. Il y a l'étude de son dossier à travers les documents qu'elle aura fournis. Et en fonction des éléments qu'elle aura donnés, on sait si cette personne-là pourra accéder ou non à un logement neuf. Le bilan est plutôt positif. Les familles ont adhéré, elles ont apprécié, parce qu'en fait, quand on présente un programme sur une plaquette, ce n'est pas la même chose que le locataire peut visualiser de lui-même. Donc ils ont pu voir le logement témoin qui a été aménagé, ils ont pu voir le logement, comment s'y projeter. Donc c'est une très bonne chose, et je pense que cette action doit être renouvelée. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la visite des résidences, je dirais, qui vont être livrées, que ce soit par le biais de la CEMAG, le biais de la CIE. Donc nous avons quatre opérations. Ce sont des résidences qui vont être livrées, qui sont déjà livrées pour une résidence, la résidence de la CEMAG, et pour les trois autres de la CIE qui sont en cours de livraison, c'est-à-dire dans le courant du premier semestre 2017. Et pour ce faire, nous avons utilisé un dispositif qui s'appelle le projet Rosabus Relogement, pour permettre, je dirais, aux locataires des capitaines, bien évidemment, aux locataires des Estes, des Carbés, je dirais, des Chicanes et des Belvidères, de pouvoir visiter, de pouvoir échanger avec la ville, avec la CIE, avec la CEMAG, sur les différentes résidences, les différentes typologies, les loyers, et donc vraiment les emmener, je dirais, au niveau des résidences, et leur permettre de connaître l'environnement, les services qui sont, je dirais, de proximité, les services administratifs, les commerces et autres. Il y aura d'autres sessions, puisqu'il y a beaucoup de logements à visiter. C'est dans le cadre d'un projet de la rénovation urbaine, donc des démolitions des capitaines, pour permettre de reloger les différentes personnes qui y sont. Donc on passe par les projets hors-site et les projets sur-site. Donc ce sera le premier, le premier projet qui est mis en place aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. Durant les six prochains mois, si ce n'est plus, on va encore, je dirais, faire appel aux résidences. Il y a seulement 13 heures et 12 minutes dans le ZCL en direct de RHT, et on va parler de stress et... D'ostéopathie. Bonjour Mélissa. Bonjour Danny, bonjour Mandy, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent, et très bonne année. Alors moi j'ai décidé de commencer cette année sereinement, en parlant de stress, donc surtout comment éviter le stress, et comment soigner... Grâce à l'ostéopathie, oui. Et aussi des conseils que j'ai donnés au quotidien qu'on peut adopter pour éviter de stresser justement. D'accord. Voilà, déjà c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui est assez axée sur la performance, la compétition, tout ça. Donc c'est vrai que le stress est très très important aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est la réponse de notre organisme à des contraintes ou des pressions de la part de notre environnement. Et ça agit sur notre organisme finalement ? Oui c'est ça. C'est pas sur le mental, c'est les mêmes physiques ? Non c'est aussi le corps, oui c'est... Voilà, c'est tout un ensemble. Donc il existe deux types de stress, donc le stress aigu et chronique. Le stress aigu, donc c'est par exemple une personne qui va passer une audition, et qui sur le moment va être stressée, mais les symptômes vont disparaître aussitôt après. Le stress chronique par contre, c'est le stress qui va rester de manière permanente et qui peut entraîner des pathologies diverses comme des pathologies digestives, mais aussi cardiovasculaires, des troubles de l'anxiété, dépression... On dit jusqu'à la dépression, ça peut... Voilà, même des tendances suicidaires aussi. Suicidaires ? Oui aussi, exactement, comme on a vu de nombreuses personnes, par exemple à EDF, qui sont suicidées dues au stress, au travail. Orange aussi, à Orange aussi. Voilà, Orange également, donc c'est vrai que c'est une des causes... C'est-à-dire quand il y a une pression trop forte sur un employé ou une employée, exactement, ça crée un stress et ça peut conduire à des actes... Exactement, voilà. Donc en fait, le stress, selon un docteur qui s'appelle Hans Sely, qui s'est très intéressé au stress, qui a fait une longue étude, il a décrit trois évolutions en matière de stress. Donc la première, c'est la réaction d'alarme. Donc le corps, lui, va sécréter des hormones. Du coup, ça va entraîner tout ce qui est accélération du rythme cardiaque. Ça peut l'appeler l'algunarie. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va permettre de s'approvisionner en oxygène, donc au niveau des muscles, du cœur, du cerveau. Et donc, avec ça, le corps, lui, va pouvoir résister à l'épuisement. D'accord. Ensuite, on va avoir la résistance. Donc on aura une autre catégorie d'hormones qui va être sécrétée. Là, cette fois-ci, on aura un apport en sucre au niveau du cœur, du cerveau et du muscle. Là, ça va permettre de lutter, encore une fois, contre l'épuisement. Et enfin, on aura l'épuisement. Donc là, le stress va perdurer dans le temps et va même peut-être s'intensifier. Du coup, les hormones sécrétées vont avoir du mal à être efficaces. Et du coup, là, on va être le corps, l'organisme va s'épuiser totalement. Alors, quelles sont les causes de ce stress ? Qu'est-ce qui cause le stress ? Il y en a de multiples causes. Donc, par exemple, mauvaise alimentation, le fait de ne pas pratiquer d'activité physique, des changements biologiques au niveau de notre corps, par exemple, à la puberté, pour les filles, par exemple, au moment des règles. On a aussi la grossesse. La grossesse peut créer un stress ? Un stress quand on ne s'y attend pas, par exemple, quand on a peur pour le bien-être du bébé, l'accouchement également. C'est vrai que ça peut créer pas mal de stress. Au niveau social également, par exemple, lors d'un divorce, tout changement social, divorce, la perte d'un proche, ou encore, comme on parlait tout à l'heure, la pression qu'on peut avoir au travail. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer et de ne pas hésiter à dire que c'est un problème assez supérieur hiérarchique. Voilà. De bien s'entourer. Il y a des causes psychodynamiques aussi du stress ? Oui, ça, c'est par exemple quand on manque de confiance en soi, on a souvent tendance à avoir un stress. Voilà. Je sais de quoi je parle. Alors, des causes rationnelles du stress, il y en a aussi. Oui, ça, c'est les personnes qui auront tendance à, par exemple, se fixer des objectifs trop importants ou inatteignables, et voilà, qui vont se faire un stress inutile qui n'est pas forcément nécessaire. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de causes qui peuvent intervenir et qui vont se manifester de différentes manières selon les individus. Dans l'environnement quotidien, il y a aussi des causes de stress familieux, amicaux, etc. Ça peut arriver. Oui, également. Mais aussi, dans le quotidien, par exemple, ceux qui n'aiment pas le bruit, qui vont être en ville, ils vont être stressés parce qu'il y aura trop de... Voilà, ça peut être ça ou les personnes qui sont dans un environnement trop restreint. qui ont peur de la foule. Oui, voilà, par exemple. Sur la phobie. C'est ça, voilà. Tout ça, ça crée du stress. Tout ça, il y a encore plein de causes. Est-ce qu'on passe à la télévision, ça crée du stress ? Oui, ça peut. Moi, par exemple, au tout début, c'est vrai que... Au niveau ZCL, ça vous crée du stress. Oui, un peu, oui. Maintenant, ça va un peu mieux, quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on n'a pas l'habitude... C'était qu'un type de stress, celui-là. Mais c'était plutôt un stress aigu. Ah, il t'est pas chronique, quand même. Non, non, non. Bon, d'accord. Je rêvais pas du ZCL le soir. Mais dis quand on va se présenter à Wattloupe, on arrive devant la foule, il y a le juillet et tout. Comment on se sent stressé ? Comment ? C'est vrai ? Ah, bien sûr. Surtout quand il est derrière le rideau. Ah, pour le décompte. Et qu'on a le décompte, c'est là, oui. Le stress monte à fond. Mais après... Quand on arrive au micro, on doit poser une question. Alors, c'est encore plus. Oui, oui. Alors, on a des stress créchettes d'eau. Parce que c'est vrai, quand on est à plusieurs, sur un tableau, on est ensemble. Donc, si vous voulez, on soutient quoi. Bon, on a perdu un petit part, on jette un et à côté. Mais une fois qu'à la suite, on est sélectionné, on se retrouve finalement toute seule. Donc, le stress monte de plus en plus. Et en tant que... d'un défi de mode comme mannequin, est-ce que ça crée du stress ? Ah, mais un peu moins. Un peu moins, puisque l'enjeu n'est pas le même. Oui. Et en général, c'est des professionnels, donc elle défile. Et puis, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de parole à apprendre, donc ça va. Mais pour les débutantes, mais... Oui, pour les débutantes, je n'avais pas fait le lire. Effectivement... Il n'y a pas de question. Enfin bon, ça ne se voit pas chez certaines, parce qu'il y en a effectivement qui n'avaient jamais des fils en talon et finalement qui ont pris la vedette à tout le monde et ça ne s'est pas vu du tout. Suivez mon regard. Bien. Alors, comment... Alors, quelles sont les manifestations liées au stress, Mélissa ? Donc déjà, selon les personnes, on peut avoir trois manières de réagir au stress. Donc, on a le fight, le fly et le... Freeze. 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 Alors, le fight, ça c'est le pied sur l'accélérateur, donc on aura tendance à répondre de manière... On va attaquer en fait. On va être surtout sur la défensive. Voilà, c'est ça. Donc la personne aura tendance à être en colère, agacée, voilà, c'est tout ça. Ensuite, on a le fly, donc là c'est l'inverse, le pied sur le frein. Donc là, c'est une personne qui aura tendance à ne pas montrer trop d'émotions, à se... À fuir. À fuir, voilà, c'est ça. Et enfin, le freeze, c'est une réaction de sidération. Donc là, c'est la personne d'extérieur. C'est aussi moyen. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais d'apparence, d'extérieur, elle va être très calme, mais à l'intérieur, par contre, ça va être très agité. Après, c'est vrai qu'il y a différents signes, donc des signes comportementaux, comme manger plus, manger moins. Il y a des personnes qui ont tendance à avoir des habitudes nerveuses, comme se ranger les ongles, par exemple. Voilà, le fait de s'isoler également. On va avoir aussi des signes cognitifs. Donc là, c'est par exemple, on va avoir du mal à se concentrer, par exemple. On va avoir tout en négatif. Voilà. Donc il y a plusieurs signes par lesquelles on peut exprimer son stress dans la vie de les gens. Alors, on va arriver à la solution. Alors, on a décrit un petit peu les codes du stress et les manifestations, mais alors comment l'ostéopathie intervient sur le stress ? Donc l'ostéopathe, lui, va essayer de réguler le système neuro-végétatif. C'est-à-dire ? Voilà. Vous allez savoir de nous demander ce que c'est. Alors en fait, c'est un système qui va réguler toutes nos fonctions automatiques, comme par exemple la respiration, la digestion. Donc c'est des fonctions auxquelles on ne pense pas dans la vie quotidienne qui se font automatiquement. Donc on va... Parce qu'il y a des études qui ont montré que ces systèmes-là étaient souvent mis en jeu lors du stress et notamment un nerf, donc le dixième nerf crânien qu'on appelle le nerf vague. Hein ? Le nerf vague. Le nerf vague. Voilà. Et qui va énerver de nombreux viscères et tout ça. C'est pour ça qu'on va avoir tendance des fois à avoir mal au ventre ou des problèmes digestifs, etc. D'accord. Voilà. Donc nous, en tant qu'ostéopathes, on va s'intéresser principalement aux organes émotionnels. Donc le médiastin, c'est ce qui se trouve entre les deux poumons. On va avoir le diaphragme, tout ce qui est viscère également. Mais vous jouez le ventre des gens ? Non, non, non. Non, c'est juste de la palpation et on va regarder s'il y a des zones de tension, etc. Ça, ça me rends compte. Je vais essayer d'aller sur le palpage. Non, non, non. À ce stade-là, ce n'est pas nous qui nous en chargeons. D'accord, merci. Et enfin, on a aussi le crâne et la base du crâne. Donc c'est là où se trouve aussi le nerf vague où on va pouvoir justement le détendre. Alors, c'est uniquement des palpations ? Des palpations, des différentes techniques aussi. Ce n'est pas seulement des palpations, ça va être aussi des techniques. Donc on va mettre le corps dans certaines positions ou on va demander des respirations différentes. Relaxation, non ? Aussi, oui, également. D'accord. Donc enfin, je vais terminer pour donner quelques conseils à toutes les personnes qui en nous regardent et qui peuvent souffrir un peu de stress au quotidien. Donc déjà, le premier conseil, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Donc manger de manière équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, mais aussi s'entourer de ses proches, ne pas hésiter à parler à ses proches. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, à ses supérieurs hiérarchiques. Penser aussi à se relaxer, à se détendre. Donc en faisant pratique, par exemple, du yoga, des massages, voilà. Il ne faut pas hésiter à s'occuper de soi un petit peu pour oublier un petit peu le stress qu'on peut avoir au quotidien. Et si vraiment ça ne guérit pas, on fait quoi ? Ça ne guérit pas. Donc on peut venir voir l'ostéopathe. On prend rendez-vous. Voilà, on prend rendez-vous, on appelle son ostéopathe, on lui explique son problème pour voir si c'est de son ressort ou pas. Sinon, on va rediriger le patient vers un autre professionnel. Et voilà. Et suit bien sûr les conseils que je viens de dire. Mais ça se règle en une séance ou plusieurs séances ? Généralement, ça dépend. Mais généralement, il faut compter peut-être deux, trois séances pour vraiment régler le corps dans son ensemble. Bien. Alors, si vous êtes stressée, Mélissa est là. Voilà. En vue de renforcer le développement économique et l'accompagnement des jeunes, la Chambre des métiers et de l'artisanat Guadeloupe a signé deux conventions avec des organismes dont le CFR. Je propose de regarder ce reportage tout de suite de Michel Héraclide. L'objectif premier de cette convention, c'est vraiment d'être au service de la jeunesse guadeloupéenne, de prendre en compte leurs difficultés et surtout leur apprendre à prendre soin de leur santé, en fait, qu'ils deviennent acteurs de leur propre santé. Permettre aux jeunes qui quittent leur cursus scolaire assez souvent sans les outils pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle mais éventuellement s'insérer aussi dans l'apprentissage. Donc, le but du centre CFR, le centre de formation Renaissance, c'est d'apporter tous ces outils-là aux jeunes, aux jeunes guadeloupéens. Aujourd'hui, nous sommes aux prémices de tout ce qu'on voudrait faire. Donc, les signatures de convention, c'est dire que nous ne voulons pas être seuls dans la grande ambition d'accompagnement des artisans. C'est-à-dire que nous pouvons nous entourer d'autres partenaires qui sont aussi missionnés pour le développement économique, pour l'accompagnement de nos jeunes. Et donc, ensemble, c'est dire qu'ensemble, nous allons pouvoir aller plus loin. Donc, c'est uniquement dans ce sens-là que nous avons signé ces deux conventions mais que d'autres conventions vont suivre. L'avenir aujourd'hui, c'était de demander et c'est la raison de notre réunion aujourd'hui, de réunir le personnel, bien sûr, pour se plier à la tradition des voeux mais c'est surtout pour présenter le projet de mandature et demander à nos administratifs qui sont nos collaborateurs directs leur adhésion parce que s'ils n'adhèrent pas à la démarche ou six marches justement que nous leur proposons, que nous proposons aux artisans, eh bien, nous ne pourrons pas arriver à notre objectif. Mais je crois que par leur participation ce matin, je crois que l'adhésion, elle est entière parce que nous avons constaté que c'est la première fois que les collaborateurs sont arrivés ici pratiquement tous présents, c'est-à-dire 100% de réponses positives. Donc, je suis un président heureux. Voilà, il est exactement 13 heures et je dirais 26 minutes. Dans un instant, on va revenir sur notre deuxième chronique aujourd'hui avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Danny. Et on va prendre les bonnes résolutions. Mais pour l'heure, on va rapidement revenir sur l'information avec Mendy et on va tout de suite après prendre une page de publicité. On va parler, je crois, de la discothèque de Pointe-à-Pitre déjà ou de la convention de CM1 ? Discothèque. Discothèque. On vient de voir la signature donc avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Mais on va parler de ce projet que la ville de Pointe-à-Pitre a donc mis en place. Un projet de boîte de nuit à ciel ouvert. Une opération qui a été lancée ce week-end avec une ambiance rétro le vendredi et plutôt latino le samedi. On peut dire que c'est un événement qui a bien démarré. Vous y étiez dernier ou pas ? J'ai vu. Vous avez vu ? J'ai vu. On en parle tout à l'heure. Reportage de Libé Moradel. L'idée pour nous était que d'une part, cette place puisse devenir un lieu de happening musical permanent parce qu'il y a énormément de manifestations qui se font sur cette place mais qui sont des manifestations ponctuelles. L'idée était de rechercher un concept qui fasse que régulièrement, sans qu'il y ait d'évitation particulière, on sache qu'à certains jours de la semaine ou à certains jours du mois, il y ait une ambiance festive et lorsqu'on nous a proposé de faire cette discothèque à ciel ouvert sur la place, nous avons bien sûr adhéré immédiatement parce que c'est le droit fil des actions que nous menons pour qu'effectivement on donne de la vitalité, de la gaieté et de l'ambiance sur ce cœur de ville à Potavit. Ce sera le premier week-end de chaque mois, le vendredi et le samedi. Le vendredi sur une tonalité plus rétro des années 70-80 et le samedi sur des ambiances soit latino, soit jazzy. C'est très bien, c'est formidable. Ça fait bouger le monde un peu. En nocturne, comme ça, c'est bien. Je pense que c'est une bonne animation pour la ville de Potavit. Je suis cuban, d'origine cuban. Demain, je serai ici le DJ de la place de la victoire pour l'activité de la mairie. Ça me fait beaucoup plaisir, surtout si ce n'est pas seulement pour la musique latine en général, sinon déjà, pour une meilleure animation de la place de la victoire, ça fait longtemps que la Wallupe attendait ça. Ce n'est pas seulement la Pontapitre, sinon que la Wallupe entière attendait ça. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut être passée, même si j'ai mis ménager des Indies Live et la mairie de Pontapitre, surtout. Ce n'est pas seulement de la salsa demain, pour les gens qui disent « Ouais, je peux venir parce qu'on ne sait pas danser la salsa, non. Demain, on a salsa merengue, bachata, zouk, compas, caraïve quoi, musique caraïve. Reggae, reggaeton, au revoir de tout demain. » C'est pour ça nous sommes pour passer un bon moment. L'important, c'est venir passer un bon moment déjà pour un petit peu aider un peu tout ce que c'est la vie de Pontapitre et les commerçants aussi de la vie de Pontapitre qui sont reçus au coup de main. Je pense que c'est très important. Vous l'avez vu, une opération qui va être reconduite puisque c'était la première du mois. Pardon ? Hélas. Hélas. Hélas, on va dire, c'est une liste de télévision qui a lancé l'idée. Bon, en soi, l'idée peut être intéressante mais la réalisation, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire et je pense qu'en termes d'animation, il n'y avait pas véritablement d'animation. On balance un délit qui balance de la musique sur du macadam, les gens arrivent et puis c'est tout. Mais je veux dire, un concept comme ça aurait pu être mieux encadré et organisé. Il y a manqué un petit peu l'organisation. Cela dit, comme sur la place de la Victoire le vendredi, le samedi, il n'y a rien, mais rien. Donc, bon, en passant, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, lorsqu'on achète son beau kit, on peut danser un peu. Oui, en achetant son beau kit, on peut danser sous cassave ou zoup machine. C'est pas mal, hein ? Oui, tant qu'à faire. Mais je ne pense pas que ce type d'animation tel que c'est aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer et espérons que ça va évoluer, qu'il y aura une vraie animation. Mais là, ce n'était pas de l'animation, c'est juste de la musique passée, ce qu'on appelait avant « balle publique ». Autrefois, à l'époque de mes parents, il y avait souvent des balles publiques où les gens venaient, mais c'était un autre climat, mais on fait bon. On verra. Et comme disait MNZ, souhaitons qu'il n'y ait pas de non-soul. C'est le moment de marquer la pub, on terminera là-dessus. On se retrouve tout à l'heure avec Muriel, avec sa chronique. à tout à l'heure. Troisième et dernier retour sur le plateau du ZCL, et cette fois… Bonne année, bonne année à tous les téléspectateurs aussi. Et aujourd'hui, on va parler de résolution. Alors, c'est vrai que 2017 a commencé et avec son lot de bonnes résolutions. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous pris des résolutions et surtout, combien de fois avez-vous pu tenir vos engagements ? Alors, souvent, moi, j'entends des gens qui me disent, il y a arrêter de fumer, faire du sport, maigrir. Si on regarde au niveau professionnel, ça va être être moins stressé, équilibrer, harmoniser un petit peu les horaires entre vie de famille et vie professionnelle. Et d'ailleurs, le 1er janvier 2017, on a eu le droit à la déconnexion pour les entreprises de plus de 50 salariés pour nous aider à moins stresser et à mieux équilibrer finalement nos vies professionnelles et personnelles. Qu'est-ce que vous appelez le droit à la déconnexion ? Alors, c'est de se dire qu'on ne peut pas nous appeler à n'importe quelle heure parce qu'après le travail, on continue à recevoir des messages textes ou des e-mails et on se sent sur tous les cadres tenus d'y répondre. Alors, à ce moment-là, on peut dire non, après le travail, c'est fini, c'est vraiment la vie personnelle qui commence et là, effectivement, je peux commencer ma vie avec mes enfants, prendre soin de ma famille, etc. Et ce n'est souvent pas le cas. C'est souvent pas le cas. Alors, c'est acté désormais ? Alors, acté, on va dire, c'est appliqué en partie, mais acté, on va voir ça dans les prochains jours, les prochains mois, mais je vous dirais déjà, selon une étude qui a été menée en 2010 par le professeur Weisman, ça va être pas évident, justement, d'acter ça et de faire en sorte que les entreprises et les salariés et puis monsieur et madame tout le monde suivent leur bonne résolution. Alors, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui, on va se poser la question un petit peu comment faire pour que ça marche. Oui, pour que ça marche, parce qu'en général, on prend des bonnes résolutions, alors est-ce qu'il faut en prendre ou ne pas en prendre ? Alors, moi, je dis toujours, il ne faut pas attendre un début d'année pour commencer à prendre des résolutions, parce que souvent, on se met trop la pression en se disant le 1er janvier, je commence, et c'est vraiment trop de pression sur les épaules. Je vous dirais, en fait, aujourd'hui, je vais vous donner cinq actions à faire et à éviter pour ne pas justement trop stresser, effectivement, mais surtout également pour être capable de tenir ces résolutions. Alors, la première, c'est d'essayer de ne pas en faire trop, parce que souvent, on commence sur les chapeaux de roue avec énormément de choses, alors on a une liste de résolutions qui commence ici puis qui finit là, moi, je vous dirais, réduisez votre liste de résolutions et si vous pouvez vous en tenir à une ou trois maximum, ça serait mieux que d'avoir vraiment une liste trop longue qui vous démotive. La deuxième chose également que je vais vous conseiller, c'est ne rendez pas les choses trop dures, parce qu'effectivement, si on a l'impression de voir monter l'Everest, c'est-à-dire la plus grosse montagne du monde, plus haute montagne au monde, juste à commencer un projet, et bien effectivement, on va procrastiner, c'est-à-dire remettre les choses à plus tard et puis on n'aura plus envie. Ça nous paraîtra trop dur et donc, dès la première semaine, je pense qu'on va laisser ça. Donc, on a également, en troisième action, à éviter, ne soyez pas vague. Souvent, on a des résolutions, mais elles sont trop vagues. Alors, moi, je vous dirais, changez-les en objectif SMART. Alors, SMART, SMART, non, SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, orienté résultat et défini en temps. Donc, là également, ça vous permettra de, ça vous permettra vraiment d'atteindre vos objectifs. Et puis, cinquièmement, ne soyez pas trop rigide, parce que souvent, on se dit, ah oui, il faut que, cinq fois par semaine, je me mette, par exemple, à courir, alors qu'avant, on ne courait pas du tout. Donc, là, soyez un petit peu flexible et tendre avec vous-même et puis, évaluez les choses vraiment à leur juste mesure. Est-ce qu'il y a une stratégie pour justement atteindre ses objectifs ? Bien sûr. Bon, j'en ai parlé tantôt, on a SMART. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Spécifique, alors, je donne un exemple. Lorsqu'on n'est pas spécifique, ça va être, je veux payer mes dettes. Donc là, on n'est pas spécifique. Mais lorsqu'on va être spécifique, ça va être, je vais payer mes dettes d'études de 10 000 euros avec mes cartes de crédit. Donc là, on est vraiment précis sur qu'est-ce qu'on va payer spécifiquement. Ensuite, lorsqu'on dit mesurable, alors il y a certaines personnes qui vont dire, je veux maigrir. Je veux maigrir de 10 kg, par exemple. Voilà, alors quand c'est mesurable, il faut être précis. Alors, on peut dire, je veux m'affiner de 10 kg en perdant 5 cm de tour de taille, en courant 3 fois par semaine. D'accord. Donc là, on a mis des chiffres et là, c'est vraiment précis. Donc ça fait la différence. Donc on peut continuer un petit peu comme ça. Lorsqu'on parle d'atteignable, je ne vais pas mettre un objectif, par exemple, où je dis, je veux régler justement ces dettes-ci dont on a parlé tout à l'heure en une semaine, sachant que j'ai un salaire de 1 500 euros par mois. Là, on va se dire, je vais m'organiser pour que pendant 3 ans, en payant à raison de 300 euros par mois, je puisse payer toutes mes dettes, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Orienter résultat également. Donc se dire, si on repart de la prise de poids et de la perte de poids, on peut dire, rentrer dans mon pantalon préféré. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Et définir en temps, donner vraiment une date précise à laquelle on veut voir le résultat. D'accord. Donc ça, c'est des petites choses à faire. Et puis, nous avons également, par exemple, deux comme deuxième stratégie, d'équilibrer. Parce que souvent, lorsqu'on a des résolutions, on va mettre nos résolutions que dans une catégorie de notre vie. Je dis ça pourquoi ? Parce que dans la vie, on peut dire qu'on peut diviser notre vie en vie professionnelle, vie personnelle, la santé, tout ce qui est communautaire, la spiritualité, etc. Donc si vous avez toutes vos résolutions au niveau de la vie professionnelle, à un moment donné, vous allez avoir un déséquilibre au niveau de votre vie personnelle. Et vous ne voulez pas ça parce qu'il y aura un manque et vous allez mal le vivre. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Avoir peut-être une résolution pour la vie professionnelle, une résolution pour celle qui est personnelle, la spiritualité, le sport, la santé, etc. Donc équilibrer dans les différentes catégories de votre vie. Puis également, comme troisième stratégie, alors aujourd'hui, je vous gâte, je vous donne plein de stratégies, vous voyez ça, n'avancez pas à l'aveugle. Alors je dis ça pourquoi ? Parce qu'on se dit, ok, j'ai ma résolution, mais je ne vois pas où je vais. Alors mettez des petits indicateurs de progression, ça va vous encourager, ça va vous permettre aussi de vous motiver tout le long. Et si vous perdez votre motivation, bien évidemment, vous pouvez m'appeler, je suis là pour ça. À quel numéro ? Quel numéro ? 0 590 47 39. Pas de stage prévu ces jours-ci ? Pas de stage prévu, on va commencer en mars, mais c'est sûr que je vous préviendrai à ce moment-là. On aura l'occasion d'y revenir. Merci, mais on est allé 13h44 avec Mendy, on continue sans stress. Oui. Vous avez beaucoup de résolutions, Mendy ? Zéro. Zéro ? Non. Honnêtement, non. Enfin, peut-être que sans même le me rendre compte que j'en prends, parce que j'ai entendu une fois, on a fait un reportage, on a fait un micro-toutoir, pour savoir est-ce que les gens prennent des résolutions, il y en a beaucoup qui disent que oui, comme chaque année, d'autres non, puisqu'ils ne s'y tiennent pas. Et il y en a une dame qui m'a interpellée qui disait qu'en fait, plutôt que de prendre une résolution en fin d'année, elle en prend chaque mois en fait. Ah, oui. Elle en prend 12 par an. Voilà, 12 par an. Et c'est un petit peu ce que je fais, j'ai des petits objectifs par mois et au final, c'est peut-être ce que je fais, des résolutions, mais étalées sur 12 mois. On continue donc. Bon, on va terminer en image, avec le carnaval, puisqu'à part lui, oui, il y avait le festival, le groupe à peau, avec de nombreux groupes invités, comme le Koseika, un groupe qui est composé entièrement de femmes, le Masse Bococca, Cleila, le Point, Nation, En aigues marrons, Akiyo, en fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de groupes. Je vous propose de regarder en image. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Notre ami Girond-Loiseau était sous place et il a vu ce défilé, il l'a filmé. Et hier à Bastère aussi, dans les routes de Bastère, c'était le grand décatement du groupe Vukum que nous avons reçu vendredi. On retrouve Muriel dans une quinzaine de jours, Muriel. Exactement, Dany. Et on retrouve Mendy. Dans quelques heures, à 16 heures. Ah, c'est quoi le sommet aujourd'hui ? Alors, on va parler de musique avec un concert qu'organise M. Fronton. Et on aura également la mairie du Boulle avec une manifestation qu'ils organisent également cette semaine. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà, il est 13 heures et 48 minutes. On salue Jécie et on la retrouve dans un petit moment. Voilà, tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...